bonsoir à toutes et à tous c'est reparti pour une vidéo donc je vais y aller un petit peu à l'improvisation je vais parler d'éducation c'est un sujet assez intéressant mais de ma manière bien sûr la manière dont je que je vois l'éducation qu'est ce que c'est exactement bien que ce soit un sujet très complexe et arbeite en question bah déjà c'est déjà ça en fait l'éducation c'est quelque chose qu'il faut remettre en question tout le temps tout le temps constamment quoi donc bon là je n'ai pas en mémoire mais approximative c'est l'éducation c'est quand même conduire conduire quelqu'un dans un développement pour qu'il puisse avoir les meilleures capacités pour se se débrouiller dans la vie moi je pense que c'est plus cela c'est la définition basique que je pourrais donner à l'éducatif quoi donc qui est contrairement opposé à l'instruction quoi c'est pas la même chose donc instruire c'est quand même instruire c'est juste avoir des va dire des informations à b à b à bas on va dire pour pouvoir accéder à certains en certains langages on va dire certaines connaissances ouais c'est même pas des connaissances parce que connaissances en termes si je me base en termes philosophiques ça n'a rien à voir avec je vais revenir encore au concept et hélas parce que tout part de là pour moi c'est par de là donc on va dire que quand même c'est pas des connaissances instruction c'est juste des à b à bas donc pour pouvoir acquérir des connaissances par la suite pour aller à la fac on va dire donc c'est un autre niveau donc mais bon c'est pas encore vraiment des connaissances j'appelle pas ça vraiment des connaissances donc voilà c'est de l'éducatif ça fait plus plutôt partie de la de la l'expérience de la vie je pense donc c'est plus que j'essaie d'improviser alors éduquer quelqu'un est ce que c'est facile c'est la grande question en fait enfin en fin de compte je pense qu'on n'a pas toutes les clés pour pouvoir éduquer quelqu'un faut déjà pouvoir s'éduquer soi même donc je pense c'est le plus difficile déjà c'est la question éducative est très contradictoire d'après d'après ce que je connais un petit peu ce qui se passe au niveau de l'éducatif en tant que en tant que autodidacte on va dire bien que l'autodidacte n'existe pas vraiment on part on part jamais à partir de rien donc l'éducation c'est pas c'est pas quelque chose de de stable on va dire c'est quelque chose qui bouge donc l'éducatif ça peut bien être quelqu'un de un voisin une rencontre un prof un ami c'est très vaste donc on ne peut pas dire vraiment que qu'on éduque quelqu'un hélas donc c'est pour ça que je trouve assez contradictoire la manière de dire que oui j'ai une fonction d'éducateur mais qu'est ce qu'on met derrière le mot éducatif encore je reviens encore au concept qu'est ce que l'éducatif c'est dommage il est tout au fond je crois mon livre de rose de rousseau emile et l'éducation et l'émilou ou l'éducation de les gelés mais il est trop loin donc je vais pas le déplacer donc bien qu'il y ait eu pas mal de critiques sur ce livre je fais en transition sur la avec la littérature parce que ça tombe bien et la philosophie c'est quand même un livre qui a été quand même assez contrats contredit repris au niveau de l'éducatif donc c'est apparemment une utopie son livre donc moi je ne suis pas sûr que ce soit une utopie je l'ai lu mais pas tout entier parce que c'est un gros pavé mais est très complexe et je pense qu'il était quand même assez proche de ce que je pense de l'éducatif donc du moment qu'il y a plusieurs sueurs individus qui qui tournoie autour de de l'enfant ou de le de l'adolescent ben forcément il aura un peu une vision bancale de la vision des choses donc c'est pour ça que c'est ce qui est bien ce qui dit rousseau ce qu'ils disaient c'était en fait d'avoir un précepteur une une domestique quoi une femme une gouvernante et papa maman donc c'est pour ça que c'est un peu complexe donc là on se retrouve avec par exemple d'être éducateur c'est je suis bien placé pour savoir puisque à la base j'ai fait une formation moniteur éducateur donc c'est pour ça que j'en parle donc c'était pas c'était pas vraiment pour devenir moniteur éducateur parce que je trouve que c'est un terme assez trop prétentieux parce que déjà faut déjà pouvoir avoir des bases vraiment super solides et avoir acquis beaucoup plus d'expérience qu'on ne le pense donc mais ça peut être même l'inverse ça peut être même l'éducateur qui va apprendre c'est l'élève qui va apprendre à l'éducateur je pense que ça sera plus ça parce que quelles que soient le les compétences que la personne aura l'éducateur ou moniteur éducateur à un moment donné il pourra pas être totalement complet parce que ça demande trop de trop trop d'années et beaucoup de travail pour être vraiment au top niveau en jeu c'est mon c'est mon point de vue donc et éduquer c'est voilà c'est c'est plutôt participer à à questionner l'autre l'enfant l'adolescent la personne adulte mais aussi accepter à se faire à se questionner soi-même donc c'est pas quelque chose d'acquis c'est juste un titre c'est pour ça que je je parlais beaucoup avec des personnes que je connais et et je remettais quand même beaucoup en question que éduquer c'est c'est éduquer soi même quoi mais être parent ne veut pas dire forcément qu'on va bien éduquer au mal éduquer son enfant par exemple ça peut venir d'un une carence peut-être aussi dans un manque de temps aussi d'éduquer son enfant donc il ya plein de facteurs qui rentrent en compte et qui jouent qui jouent les uns contre les autres hélas la vie est ainsi faite mais je pense que il ya à apprendre beaucoup de choses dans l'été éducatif ça c'est sûr le meilleur moyen de d'apprendre je pense que c'est quand même d'essayer de lier la pratique avec le avec la réflexion et s'inspirer de ce que tu as appris à l'âge à l'âge de l'enfance et de l'adolescence qu'on cite avait une bonne éducation et des bonnes expériences ça peut jouer un grand rôle pour les personnes qui veulent devenir éducateurs bien sûr donc qu'ils veulent faire qu'ils veulent s'orienter dans les métiers d'aides-soignants ou bien que c'est pas la même chose mais bon c'est quand même un métier social donc maintenant la question qui se pose c'est est-ce que le social va exister dans allez dans cinq six ans est-ce que ça va être ça va être un social ou une forme c'est un style de forme de social puisque tout se libéraliser et donc peut-être qu'il y aura plus vraiment de deux entre guillemets de cellules éducatives donc même si j'aime pas ce terme là donc je vais faire une petite transition avec le la littérature donc je mélange un peu tous les le sujet éducatif s'est mélangé un peu les chutes des sujets donc j'ai essayé de faire une transition sur la littérature qu'est ce que c'est exactement enfin pour moi personnellement comme j'ai dû un petit peu donc qu'est ce qu'un livre des gens qu'est ce que ça peut signifier un livre en 2019 parce que mon avis ça signale pas vraiment grand chose à part à part certaines personnes intellectuelles des lecteurs des passionnés un peu comme moi c'est quand même quelque chose d'intime des livres et beaucoup les femmes lisent aussi je pense que la majorité des mais bon c'est pas les mêmes lectures enfin je vais pas je vais pas faire de propos sexistes parce que c'est pas le but mais je pense qu'une proportion de livres qui sont destinés à être plus facile à la lecture que que d'autres c'est ça c'est toute une panoplie de de catégories au niveau des livres aussi donc la littérature c'est quand même les différents niveaux de littérature donc tout dépend ce que vous voulez lire est ce que c'est du romantisme des policiers des polars comme ils disent moi j'en ai pas vraiment des dépôts leur je n'ai pas vrai c'est plus du classique que jc françois sagand pas de la que cela j'ai un peu de psycho aussi donc c'est normal mais je pense pas que la littérature soit quelque chose qu'on peut définir moi je pense c'est pas vraiment des c'est quelque chose d'universel déjà donc c'est pas c'est à la portée tout le monde mais c'est un bon livre de littérature à mon avis ça doit être quelque chose de inclassable sinon ça sert à rien si c'est pour que ça raconte des histoires et ça bien que ça raconte des histoires mais il faut que ça soit relié à des faits réels sinon c'est pas c'est pas de la vraie littérature parce que pour moi il ya de la vraie et de la fausse littérature c'est comme l'éducatif je fais un point que l'éducatif c'est la même chose ça correspond aux mêmes idées donc il ya une vraie formation et un vouloir d'aider l'autre pour qu'ils puissent grandir donc avec éducatif et niveau au niveau lecture parce qu'il ya des degrés d'interprétation comme j'en parlais à bas à ma première vidéo que j'allais faire des interprétations donc public si ça vous intéresse rapidement on peut prendre par exemple par exemple ce qui est décrit parce que les mots sont sont très très subjectif même si même si on peut raconter une histoire par exemple ça n'a rien à voir avec une autre personne qui va le lire donc c'est très complexe donc voilà quoi bon j'espère que ça vous aura plu la petite vidéo j'attends de vos retours et vous me direz ce qu'il en est j'attends toujours vos commentaires à la prochaine